... On est vendredi 9 janvier 2015, aux alentours de 17h. Il fait beau, je suis à pied, sur une bretelle d'accès du boulevard périphérique parisien, avec des camarades, et j'ai une porte à ouvrir. Alors j'imagine que vous vous dites que mon histoire n'est pas très originale, que vous faites ça tous les soirs en entrant chez vous, et que ça ne demande pas de capacité particulière. Pourtant, ma porte est assez spéciale. D'abord, elle est faite pour contrarier les cambrioleurs, puisqu'elle s'ouvre en tirant pour pas qu'on puisse la défoncer. Elle est semi-blindée, elle dispose d'une barre de sécurité en renfort. Ensuite, et surtout, derrière, il y a un terroriste. Il a des armes de guerre, de l'explosif, il a déjà tué 4 personnes, et il menace d'exécuter 26 otages, dont une femme enceinte. En plus de tout ça, partout, il y a des journalistes qui finissent tous nos faits et gestes, et on est déjà très fatigués parce qu'on a passé les deux derniers jours à traquer deux autres terroristes coupables de la tuerie de Charlie Hebdo. Pour ouvrir cette porte, je n'ai pas les clés, mais j'ai de l'explosif. Vous l'avez tous compris, on est face à l'hyper-cachère de la porte de Vincennes. Je fais partie des équipes du RAID. On va donner l'assaut dans les minutes qui suivent. Mon camarade et moi, on va ouvrir la porte de service à l'explosif. Au quotidien, la vie au RAID ressemble un peu à des vacances. On fait de l'hélicoptère, du parachutisme, du tir, de l'escalade. Mais régulièrement, comme ce 9 janvier 2015, on fait quelque chose de très particulier. On se met à l'épreuve. Cette mise à l'épreuve, j'avais déjà connu la version sportive, puisque j'ai été en équipe de France de judo pendant 5 ans. J'ai 14 sélections internationales. J'ai notamment remporté le tournoi de Paris-Bercy, qui est au judo, ce qui est Roland-Garros au tennis. Je suis c'est un tournoi 6e d'âme. Mais j'ai ensuite vécu la version plus radicale, puisque j'ai intégré la colonne d'assaut du RAID, l'unité dédiée de la police nationale, pendant 20 ans. J'ai participé à plusieurs centaines d'interventions et d'arrestations, dont les dernières, les plus emblématiques étant Colonna, l'hyper-cachère, les terrasses parisiennes, le Bataclan, Saint-Denis. Le 21 mars 2012, dans la ferméra, à Toulouse, le terroriste m'a frappé de deux balles. Une balle dans l'épaule, une balle dans le casque. Il a fait mon rage du cérébral, on m'a remis la légion d'honneur pour fait d'arme. Ces mises à l'épreuve, dont je vous parle, ont deux aspects. La première, c'est qu'on risque nos vies. Donc, on ne peut pas rentrer le soir en disant à son épouse, « Tiens, au fait, ma chérie, je ne t'ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai failli mourir. » Parce qu'elle nous répondrait, « Mais tu as pensé aux enfants, tu as pensé à moi. » Donc, résultat, j'ai reçu plusieurs médailles de l'institution sans en parler à ma famille pour ne pas inquiéter. N'en parlez pas à ma femme. La deuxième version, c'est qu'à un moment T, on met à l'épreuve toutes nos compétences. Au raid, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers parce que les balles n'ont pas d'émotion, elles ne respectent pas le statut ou le passé des gens qu'elles frappent. Seul compte le présent. On n'existe que par notre dernier acte. Et souvent, la partie est serrée. Entre le statut de héros et le statut de zéro, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques procédures que mes camarades et moi avons mises en place pour affronter ces épreuves. Alors, ces procédures sont universelles. Elles vous serviront à affronter vos propres épreuves. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux zones d'évolution bien distinctes. La zone de confort et la zone de haute pression. Et elles sont régies par des règles totalement différentes. Alors, mettons-nous d'abord à la place d'un individu normal dans cette zone de confort. Tout va bien au niveau de vos habiletés mentales. Vos capacités physiques, techniques, psychiques sont stables. Le flux et l'information, l'intensité des informations que vous avez à traiter sont modérées. Les difficultés que vous avez à gérer entrent dans le cadre de vos compétences. Vous êtes tranquille, comme actuellement. Mais quand se présente une épreuve, tout ce bel équilibre s'effondre. Vos capacités physiques, psychiques, techniques sont négativement impactées. Vous perdez vos moyens. Et pourquoi réagissez-vous ainsi ? Eh bien, parce que vos habiletés mentales de zone de confort ne sont pas suffisamment aiguisées pour fonctionner en zone de haute pression. Il va donc falloir vous fabriquer une deuxième pyramide d'habileté mentale. Une pyramide rouge, spécifique à vos propres zones de haute pression. Cette pyramide est faite avec les mêmes éléments que la pyramide verte, mais réglée différemment. Si vous voulez bien, je vais vous aider à effectuer les bons réglages. Alors d'abord, observons les réflexes, les côtés positifs et négatifs. En côté positif, on a les réactions physiologiques. Moi, devant l'hyper-cachère, on va avoir les jambes qui tremblent, qui flageolent un peu. Eh bien, c'est la nature qui intensifie les influx nerveux pour nous rendre plus réactifs physiquement. On va transpirer pour anticiper le futur échauffement. Notre sang va quitter les organes inutiles au combat et à la fuite pour alimenter les muscles locomoteurs. Résultant, on va avoir un nœud à l'estomac, la gorge sèche. C'est parce que le sang quitte la fonction digestive. Certains vont avoir envie d'aller aux toilettes. C'est parce que le sang quitte la vessie. On va avoir un peu de chair de poule pour que nos poils se dressent, pour qu'on paraisse plus impressionnant comme le font les chiens, les ours. Tous ces réflexes. Il ne faut pas s'en inquiéter parce qu'ils sont là pour nous rendre service. C'est la première règle. Il faut accepter son stress. Également, nos réflexes ont été aiguisés pendant les millions d'années de notre évolution. Résultat, on les a dans la peau. C'est pour ça que, face à une grosse difficulté, on dit toujours qu'il faut aller chercher des solutions, non seulement dans nos têtes, mais aussi dans nos tripes. Pour conserver tous ces atouts, il va falloir résister au confort de la vie moderne qui nous ramollit. Physiquement, il faut se densifier. Il faut entretenir sa rusticité. Par exemple, en poussant un peu la voiture pour faire un peu plus de sport, en prenant quelques douches froides, en mangeant un peu moins. Intellectuellement, il faut rester vif et un petit peu sauvage. Si vous acceptez de rentrer dans des moules, vous allez devenir une tarte. Si vous acceptez les barrières, vous allez devenir un mouton. Si vous acceptez de rester bloqué dans un coin, dans une boîte, vous ne pourrez plus déployer vos ailes. Alors, malheureusement, les réflexes ont aussi des points négatifs. D'abord, on ne va pas pouvoir les développer parce qu'ils relèvent de l'inné. On dit toujours qu'on ne fera pas un mulet à un cheval de course ou encore mieux, quelle que soit la longueur de la piste, on ne fera pas décoller un cochon. Également, nos réflexes, on ne va pas toujours pouvoir les contrôler parce qu'en m'approchant de l'hypercachère, si quelque chose me fait très peur, je risque d'avoir un cri-réflexe ou d'avoir un sursaut-réflexe et je vais me faire repérer. Également, nos réflexes ne sont pas toujours mis à jour par rapport à nos problématiques actuelles. Par exemple, au RAID, on va se méfier de nos réflexes. Par exemple, on va toujours mettre le doigt tendu sur la carcasse de l'arme et pas sur la détente pour ne pas faire un tir-réflexe. Donc, en règle générale, on va plutôt essayer de se créer des automatismes. C'est plus fiable parce que ça se travaille. On a quatre types d'automatismes et ils fonctionnent tous de la même manière. On répète et ils s'ancrent dans nos têtes. On a d'abord les automatismes physiques et technico-tactiques. Au RAID, on va s'entraîner à tirer avec nos armes jusqu'à ce que ce geste soit aussi fluide et naturel que d'amener sa cuillère à la bouche. Vous devez faire la même chose avec vos propres gestes professionnels. Ensuite, on a les automatismes de pensée. Sachez que là aussi, si vous choisissez une pensée et que vous la répétez, vous creusez un sillon neuronal qui va fixer cette pensée dans votre tête et la rendre prioritaire sur toutes les autres pensées. Avec cette méthode, vous pouvez choisir vos pensées comme on choisit ses vêtements. On a encore les automatismes émotionnels. Au RAID, on va prioriser les émotions dites professionnelles et repousser les émotions plus sociétales, plus futiles. Par exemple, je vais conserver la peur de prendre une balle parce que c'est cette peur qui va me faire ajuster mon bouclier, mais je vais rejeter la peur d'être critiqué par mon chef parce que ce n'est pas une émotion strictement opérationnelle, strictement liée à l'action. On a ensuite les automatismes d'adaptation au stress. Eh bien là, face à l'hypercachère, une équipe du RAID va avoir les automatismes d'avancée là où la majorité de la population aurait plutôt le réflexe, elle, de reculer. Alors, travailler vos automatismes va vous apporter plusieurs avantages. Un gain de temps, d'abord, parce que c'est plus rapide qu'une action qui serait liée à un processus de réflexion. C'est important parce que, par exemple, en judo, une seconde, c'est le temps de prendre un balayage. En intervention de police, une kalachnikov de terroriste, ça tire 600 coups par minute. Ça veut dire qu'en une seconde, il y a 10 coups de feu tirés. Ça veut dire 10 morts potentielles. Également, nos automatismes vont nous faire économiser de l'espace de réflexion parce qu'on va automatiser le prévisible pour laisser ensuite, on aura ainsi plus de place dans le cerveau, le jour J, pour gérer l'imprévisible. La gestion de l'incertitude, c'est un impératif en sport, c'est un impératif au RAID et c'est un impératif général dans toutes les entreprises. Également, les automatismes vont nous rendre plus stables. C'est-à-dire qu'avec eux, on va éviter tous les conflits internes liés aux réflexions et aux émotions et aux pensées. Comme ça, on agira de la même manière, un lundi matin en forme et un vendredi soir fatigué. On aura plus de sang-froid, plus de stabilité dans notre prise de décision. Attention, les automatismes nécessitent des conditions identiques entre le moment où on le construit et le moment où on le réalise. Ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner, c'est un impératif, dans les conditions de l'épreuve. À vitesse égale, difficulté égale, intensité égale, imprévisibilité égale, stress égale. Dernière habileté mentale, la réflexion. Alors, il faut faire la différence entre la réflexion traditionnelle, qui fonctionne très bien en zone de confort, et la réflexion adaptée à la crise, qu'on utilise sous les balles. La réflexion traditionnelle prend trop de place dans la tête. Elle ressemble à un livre, avec beaucoup trop de pages, beaucoup trop de détails, et ça ne fonctionne pas. On ne peut pas aller en intervention de police ou en compétition de judo en compulsant un livre. Si je devais vous faire un cours, moi, sur la libération d'otages, je mettrais sur mon écran mental 20-30 feuilles détaillées, et je vous parlerai pendant 2-3 heures de la libération d'otages. Ça, c'est la réflexion traditionnelle. Mais si j'étais rappelé sur une prise d'otages, je serais obligé d'enlever les 20-30 feuilles précises, pour mettre à la place une seule feuille, avec dessus seulement quelques points clés, quelques points de balise, quelques points de concentration. Ça, c'est la réflexion adaptée à la crise. C'est un pense-bête synthétique que vous devez vous construire vous-même. Avec cette méthode, vous pourrez gérer plusieurs problèmes à la fois. La réflexion traditionnelle, également, est trop lente pour fonctionner en zone de crise. Si tu réfléchis en zone de crise, si tu réfléchis, t'es mort. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un événement de zone de crise est davantage chargé en difficulté, davantage chargé en intensité, davantage chargé en imprévisibilité, davantage chargé en rapidité. C'est-à-dire que quand il passe, si vous y réfléchissez, quand vous trouvez la solution, c'est trop tard, il est passé. Pam, pam, pam. Vous avez pris trois balles. Il se passe la même chose quand vous vous disputez avec quelqu'un et que c'est seulement deux heures après que vous trouvez la bonne répartie. Si c'est trop tard, vous avez été trop lent, la réflexion, c'est bon avant l'action, c'est-à-dire au briefing. C'est bon au débriefing. Mais en cœur de crise, la réflexion nuit à l'action. Là, ici, il faut agir. Si on veut bien synthétiser, je vous dirais qu'on ne peut rien réussir en restant enfermé dans sa zone de confort, avec ses habiletés mentales de zone de confort. Ce qu'il faut, c'est s'exposer progressivement aux épreuves pour se reprogrammer et pour adapter nos habiletés mentales à la pression. C'est Darwin qui le dit. Il dit, celui qui survit, mais on pourrait dire celui qui performe, ce n'est pas le plus fort. Ce n'est pas le plus intelligent non plus. Mais c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Nous, le 9 janvier 2015, mes camarades et moi, on a su s'adapter à la haute pression. Notre plus belle récompense, c'est un otage qui nous a cité le Talmud, celui qui sauve une seule vie, sauve le monde entier. Eh bien, nous, ce jour-là, en empêchant le terroriste d'altérer nos habiletés mentales, eh bien, on a sauvé 26 fois l'humanité. 26 et demi, même, si on compte la femme enceinte. On a fait ce pour quoi on s'entraîne tous les jours, sauver des vies. A vous de faire pareil, en utilisant ces mêmes principes pour performer sous stress. Merci à vous.